Salut à tous et à toutes les copines et les copains, c'est qui, mais qui votre buff préféré ? Mais avant de commencer cette vidéo, j'ai 2-3 mots à lui dire. Eh Pikachu Scalper, la tête de Wem, ils ont commencé à faire des cartes pour toi, mon frérot ! C'est un truc de fou, frère ! Ils ont fait des cartes spéciales scalping ! Des cartes spéciales pour toi, ta grosse tête, là, on dirait Mbappé ! Non, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir ! Bon, je te connais, hein ! Lui, lui, il va bien l'escalper, lui ! Il va bien l'escalper, lui, je le sais, hein, là, tout ce que je vais vous présenter, là... Ouh, loulou, il va bien l'escalper ! Hein, ta grosse tête de noix de coco ! Bon, ça me fait plaisir, quand même ! Eh, je l'aime bien, mon petit Pikachu Scalper, hein ! Bon, il faudrait qu'on le drip un peu, là, il va avoir quelques petites nullettes et tout, là, ça va arriver, là, il y a son drip qui arrive ! Mais voilà, petit Pikachu Scalper va faire de plus en plus d'impérations dans les vidéos, il va même faire des vidéos spéciales scalping ! Voilà ! Bon, les amis, j'espère que vous allez bien ! Ça va ou quoi ? Moi, je suis de bonne humeur ! Bon, comme d'habitude, les gars, une vidéo sur la chaîne principale, une vidéo sur cette chaîne-là, donc si vous avez envie de me donner de la force un peu partout, bah, n'hésitez surtout pas ! Aujourd'hui, on a eu de bonnes news, de très très bonnes news, et moi, c'est un truc qui me hype beaucoup, une pluralité, mais tellement de Pikachu, on dirait que Naruto va faire un multiclonage, mon frère ! C'est abusé ! Franchement, des Pikachu de fous, je suis ultra hype, hein ! On passe en vue de mon écran, on est comme d'habitude sur le site de Pokebeach ! Et on va regarder un petit peu ce qui se passe, les gars, nous allons avoir magnifique ! On voit que mon Internet rame à la mort, mais bon, ça, c'est un autre souci ! Regardez-moi ces cartes de Pikachu qui vont sortir pour les 25 ans ! Bon, les amis, ça va être la guerre, hein ! Moi, je vous le dis, moi, j'ai déjà préparé mes sabots, j'ai déjà préparé mes outils de guerre ! C'est abusé ! C'est abusé, les gars ! On a des cartes qui sont magnifiques ! En fait, ils ont repris les anciennes cartes de Pikachu pour les refaire au goût du neuf, et là, je vous avoue que j'ai un profond amour, les gars, pour ce Pikachu Alternative Art ! Regardez à quel point il est beau ! C'est un truc de malade, les gars ! Qu'est-ce qu'il est beau ! Franchement, les gars, il est magnifique ! Franchement, il est magnifique ! Alors, c'est une carte que je n'apprécie pas vraiment, en plus, en first-gen, je la trouve pas très belle, mais là, dans ce truc-là, je la trouve magnifique, avec ce côté un peu rétro. Même le logo des 25 ans, je trouve qu'il est magnifiquement bien calé. C'est une carte qui est folle, qui est somptueuse, j'espère vraiment pouvoir l'avoir. Franchement, les items des 25 ans, ça va être compliqué. C'est le moment de faire des contacts, hein ! Eh, s'il y a des fournisseurs, envoyez-moi des messages sur Discord, hein ! Ah, vous m'envoyez, hein ! Moi, en ce moment, je cherche des fournisseurs, envoyez-moi ça, là ! Non, mais non, pour de vrai, là, c'est magnifique ce qui est en train de se passer, c'est vraiment cool. Et puis, là, c'est la version Jap. On aura, j'espère, et je pense, la version française. J'espère que ce n'est pas des cartes exclusives japonaises, parce que franchement, ça serait vraiment triste qu'on ait des cartes exclusives japonaises pour ce genre de cartes. Mais normalement, ça devrait sortir en France. On passe à la prochaine carte de Pikachu, donc c'est le Pikachu Surfer qui est en version V. Je le trouve aussi très, très beau. Alors, je préfère quand même le Pikachu Surfer de base, mais c'est une super idée, franchement, c'est magnifique ce qu'ils font, Pokécompagnie. Moi, je suis méga hype, sincèrement. Alors, Pikachu, ce n'est pas non plus le Pokémon que j'apprécie le plus, mais j'adore Pikachu, comme tout le monde. Je pense que si vous êtes fan de Pokémon, vous avez toujours un... Il y a un petit truc quand même avec Pikachu, ça reste la base. Le VMAX, bon, je le trouve. C'est un peu trop kawaii à mon goût. C'est un peu trop féminin, je le trouve, à mon goût. Je le trouve cool, je le trouve cool, mais ce n'est pas non plus mon préféré. Celui-là, je le kiffe. Celui-là, je le kiffe, les gars, qui respecte très, très bien la version de base, le print de base. Et très, 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 très beau. Franchement, les gars, c'est que de la bonne humeur. Cette carte, elle inspire que la bonne humeur. Je ne sais pas vous, mais moi, je kiffe. Alors, lui, c'est une réussite. Je vous kiffe, Pokécompagnie, quand on fait des trucs comme ça. Je kiffe. Sincèrement, je kiffe, les gars. J'ai envie de vous prendre, vous embrasser, vous faire des bisous. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. J'adore la carte. J'adore ce côté. En fait, le côté VMAX fait un truc de fou, en fait, sur la carte. Je ne sais pas, ça fait une belle harmonie. Voilà, ça fait un beau mariage, je trouve. Parce que les côtés VMAX sont un peu violets. Quand on met une carte, ça va voir les couleurs violettes. Et en fait, ça marche très, très bien avec les ballons et les couleurs primaires de Pikachu. Je trouve vraiment la carte magnifique. Vraiment, vraiment très, très, très belle. On a ce Pikachu V. Bon, je ne suis pas non plus super fan. Et là, la grosse, grosse carte. La carte Pokémon V Union de Pikachu avec les 25 Pikachu des 25 ans. Donc, franchement, je trouve ça magnifique. On a plein de petites références sur chacune des cartes. Alors, ça, dans un classeur, franchement, ça va rendre super bien. Donc, voilà, moi, j'imagine, en fait, le mettre dans un Pro Binder. Tac, tu vois, tu mets les cartes. Alors, il y aura un petit espace, mais ça peut rendre vraiment bien. Ou tu peux faire une page spéciale comme ça, V Union. Il faudrait voir comment on pourrait faire pour rendre le plus beau possible sur cette carte. Après, voilà, je ne suis pas fan, moi, des cartes découpées. Mais je préfère quand même une carte comme ça, V Union, que par exemple, une Jumbo. Je trouve que là, franchement, c'est beaucoup mieux qu'une Jumbo, par exemple. Donc, non, franchement, je suis très, très, très content. J'adore ce format-là. Et surtout, c'est des cartes qui sont très, très, très belles. En plus, qu'est-ce qui est cool avec cette V Union ? C'est que chacune des parties de cartes est belle. C'est pas comme les autres, notamment le Mewtwo et tout. Des fois, tu as un doigt, mon frère. Là, ça va, c'est chacune des parties de la carte est assez jolie. Et on a plein de Pikachus à chaque fois. Donc, ça, vraiment, grosse, grosse, grosse réussite. Là, on voit, en fait, les Pikachus de base. Donc, voilà, les remakes qui ont été faits. Donc, franchement, super taf. Et ça montre, encore une fois, la hype qu'on va avoir sur les 25 ans. On continue avec les 25 ans. Et comme quoi, on aura bien une réédition du Pikachu Birthday. Donc, ça, c'est une carte qui coûte extrêmement cher, les gars. Vraiment, c'est une carte qui coûte vraiment super cher. Tu sais, on pouvait écrire le nom de la personne pour son anniversaire. Bon, je suis très, 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 très pressé aussi. Moi aussi, j'aimerais bien avoir cette carte. Voilà, ça, c'est des cartes qui sont hors de prix aujourd'hui. C'est impossible de les avoir. Il faut beaucoup d'argent, quoi. Il faut beaucoup d'argent pour avoir cette promotion. Et du coup, je suis très, très content qu'on va avoir ce reprint-là. En plus, j'aime bien ce côté un peu brillant de partout qu'on aura aussi sur le Floriza. Donc, franchement, encore une fois, les gars, là, je ne suis que de bonne humeur. Je suis super content. Dites-moi dans les commentaires un peu ce que vous en pensez de tout ça. Mais moi, vraiment heureux. Voilà, vraiment content, vraiment heureux. Je trouve que c'est des super alternatives et super cool ce qu'ils font. On a aussi une confirmation comme quoi on aura des reprints de ces Pikachu-là. Alors, je ne comprends pas pourquoi on a ce Pikachu qui reprint. Mais on n'a pas le Pikachu V Full Art de, pardon, je me trompe, de voltage éclatant qui n'est pas reprint. Donc, ça, c'est un peu bizarre. Je ne comprends pas trop parce qu'ils font le V Max, mais pas le V Full Art. Et le V Full Art est très, très beau. Vous savez, avec le fond rose, là. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils ne le font pas. J'aimerais bien qu'ils le font. Mais bon, après, on ne peut pas décider. On a ce Pikachu-ci, très, très joli. Du coup, ça, ce sera notamment disponible sur la case spéciale Golden. Voilà, donc peut-être sur un booster Golden ou quoi. On ne sait pas encore. Mais ce sera disponible sur ça. En tout cas, les items de 25 ans, ils ont encore beaucoup de choses à nous montrer. Et ça, c'était cool. C'était les petites news, on va dire, de ça. On va revenir pour faire un peu toutes les news d'aujourd'hui. On va maintenant faire le Dragonite. Les amis, alors ça, je ne vous en avais pas parlé. Mais bon, je vous en avais parlé plus ou moins dans la vidéo. Donc, voilà, le premier coffret de Evolving Skies qui est dispo. Et là, on voit, pour moi, c'est une petite déception. Je n'ai pas l'impression que c'est un coffret avec 4 boosters Evolving Skies. Ça, ça va être des boosters mélangés. Donc là, j'ai l'impression qu'on aura un Reine de Glace. Et peut-être que là, ce sera deux autres boosters. Je ne sais pas, ça va être lesquels. Donc ça, c'est un petit peu chiant quand même sur une série qui va être vraiment compliqué à avoir. Si on n'a qu'un seul booster, c'est un peu relou. Surtout que le Dracolos n'est disponible que comme ça. Il ne sera pas disponible sur le set de base de Evolving Skies. Donc, voilà, c'est produit potentiellement qui va se faire scalper aussi. Produit qui va être compliqué peut-être à trouver. Mais ce qui est relou, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de boosters Evolving Skies. Du coup, moi, je pense que je vais en acheter un seul pour avoir mon fameux Dracolos. Mais pas plus, je n'irai pas plus loin. Parce que moi, j'aimerais bien découvrir quatre boosters Evolving Skies. Parce que moi, je voulais en ouvrir de l'Evolving Skies. Du coup, voilà. Je n'arrive pas à dire le nom français d'Evolving Skies. C'est quoi ? C'est Tempête Céleste ? Je ne sais pas. Évolution Céleste. Non, Tempête Céleste, c'est Soleil et Lune. D'ailleurs, j'ai une display de Tempête Céleste. Je te viens de vous le dire. On revient sur les vieilles... Ah non, il y avait ça, pardon. Il y avait ça qu'il fallait que je vous parle. Dura Lugon, qui sera dispo. Voilà, c'est une carte promo, pardon, qui sera dispo dans tous les centers, dans tous les trucs de commerce aux US quand vous allez acheter du Evolving Skies. Du coup, j'espère qu'on aura la même chose chez nous. Des fois, on avait ce truc-là, notamment Jouer Club, enfin, Pickwick Toys et tout, il le faisait des fois. Nous donner une petite carte holographique en plus, ce serait vraiment cool. En plus, là, le Dura Lugon est vachement cool. Donc, si on arrive à avoir des cartes holographiques, ce serait vraiment, vraiment super cool. Donc ça, ça devrait arriver. On a des informations aussi sur les coffrets, du coup, sur les coffrets V-Union. Je n'en ai pas parlé, en fait. Donc, les V-Union seront disponibles comme ça, en format de Jumbo. Et ça, je suis vraiment content, parce que ça va faire que ces cartes-là, ce n'est pas des cartes en plus à avoir dans des paquets et tout. C'est vraiment, en fait, à la place de la Jumbo. Et en fait, ça ne remplace pas la Jumbo, parce qu'on a aussi la Jumbo. Donc, je trouve ça vraiment cool. Ça va faire des coffrets qui sont encore plus beaux. Et franchement, moi, je suis OK. Si c'est offert comme ça, les V-Union, il n'y a pas de souci. Je trouve que l'idée pue la merde. Mais, fait comme ça, je trouve ça cool. Les boosters pour être mélangés. Par contre, là, si c'est vraiment un coffret avec du Vivid Voltage et Shilling Rain, et peut-être là, c'est encore un Vivid Voltage, ce serait vraiment cool. Ça serait 4 boosters qui sont vachement cool avec un Mewtwo. Ça, ça peut être vraiment super, super intéressant à ouvrir, tout comme à garder scellé. Ah non, c'est un Soleil et Lune, je crois, ou épée, bouclier, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est Soleil et Lune. Donc, en Finobi, magnifique. Et le Zacian aussi, qui est très, très beau. Franchement, ces trois coffrets, j'aimerais bien les avoir en scellé. Parce qu'ils sont vraiment très, très, très beaux avec de bons boosters en plus. Et surtout, si vous n'avez pas de quoi display la carte comme ça, de trouver un bon moyen, je pense que c'est mieux de les garder scellés. Mais en tout cas, vraiment, très, très cool. Vraiment, le Zacian, il est magnifique. Je ne pensais pas que le Zacian allait être aussi beau. Je commence à kiffer Zacian. Voilà, je tiens à vous le dire, je commence vraiment à kiffer Zacian. Du coup, voilà. Non, franchement, vachement cool, les dernières news qu'on a eues. Après, voilà, on a eu des news, nouveau Protège Cart, etc. Ça, je vous en avais déjà parlé. Donc, tout ça, j'en ai parlé. Et là, ils ont remis une ancienne news. Donc ça, malheureusement, je crois que c'est parce que PokéBeach a eu un hack récemment. Du coup, voilà. Ça, c'est une ancienne news pour nous remontrer les produits des 25 ans. De toute façon, dans tout ça, vous êtes plus ou moins au courant. Concernant les reprints, on a eu PokéCompany qui nous ont parlé, les gars, de reprints. En gros, ils ont mis un communiqué officiel. Comme quoi, il va y avoir des reprints, etc. Alors, les gars, ce communiqué, un abonné m'a fait savoir qu'en fait, c'était un communiqué qu'ils ont corrigé celui de février. Donc, bon, les gars, on va arriver en août. Faudrait commencer à se bouger un peu les fesses. PokéCompany, ça serait cool. Parce que, bon, c'est pas très cool. Du coup, ils nous ont donné une alerte, là. C'est quoi ? Il y a 2-3 jours. Comme quoi, il y aura plein de reprints, etc. Bon, bref, on attend toujours. J'ai plus d'espoir. Les gars, moi, j'ai plus d'espoir. Sur les reprints, tout ça, j'ai plus du tout d'espoir. Pour moi, il y a des séries, c'est fini. Genre, elles vont faire que de grimper, que de grimper, que de grimper. Malheureusement, je crois que c'est la loi du marché. Parce que, bah, aux US, ça a été fait maintenant depuis quand même quelques temps. On le voit, ça fait du bien. Les prix US, en ce moment, ça coûte vraiment pas très cher. Si vous voulez ouvrir de l'US, franchement, en ce moment, c'est grave pas cher. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir pour de l'ouverture. C'est moins cher que le Japonais, même en ce moment, carrément. Donc, parce qu'avec l'adoine et tout, c'est compliqué, le Japonais. Donc, franchement, l'US, en ce moment, c'est cool. Franchement, l'US, c'est cool. Même si, moi, j'aime pas l'US. Franchement, je vous avoue que c'est cool. Franchement, je vous avoue que c'est vachement cool. Du coup, j'ai pas l'impression. Il y a beaucoup de du coups. J'enchaîne les du coups, du coup. Mais je pense pas qu'on aura de réimpression en tout cas dans le court terme. On verra peut-être d'ici milieu 2022. Peut-être que là, on aura quelque chose avec une grosse déflation de marché. Par contre, quand ça va arriver, ça va faire vraiment mal. Parce que ce qui va être repris, ça va être soit la vivid voltage, etc. Donc, voltage éclatant, la voie du maître, des clignes radieuses, destinées au culte. Et peut-être un peu de soleil et lune. Mais voilà, je pense qu'on rêve. Je pense qu'on rêve un petit peu, les gars. Vu toutes les promesses qu'on nous a fait, vu toutes les infos qu'on a eues, au final, il s'est rien passé. La majorité des grossistes, ils n'ont pas de stock. On pensait que sur EB7, ça allait être un petit peu mieux. Au contraire, c'est pire, les gars. Je vous le dis. Je parle avec des grossistes, je parle avec des fournisseurs. C'est pire. Il n'y a pas de stock, les gars. Vraiment, il n'y a pas de stock. Pour beaucoup, ils me disent que c'est encore pire que Rennes de Glace. Donc, franchement, bon. C'est un peu saoulant, tout ça. Surtout qu'on voit qu'il y a plein de news comme ça qui donnent vraiment envie de collectionner, qui donnent vraiment envie d'acheter, qui donnent envie d'exploser sa carte bancaire. Mais Pokécompagnie ne font pas le travail, du moins en France. Bref, j'espère qu'un jour, on sera respecté, parce que franchement, c'est fatigant. Bon, les amis. En réalité, c'était quand même des bonnes news. Mangez bien, dormez bien, mais surtout, restez fans de Pokémon. On se retrouve vendredi, les gars, pour le gros gros live. On va ouvrir 210 boosters EV heroes en box break. Et juste après, il y aura l'autre box break. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, une vidéo par jour sur cette chaîne. Bah, voilà. Restez fans de Pokémon, les amis. Désolé, tout le monde !